Alléluia Dans la vie de tous ceux qui écouteront ce message, au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous permet de nous tenir pour parler de la part de Dieu ce vendredi soir. Nous rendons de multiples actions de grâce à l'éternel. Et nous bénissons aussi notre Père, le pasteur Dédé, qui nous renouvelle encore cette confiance. De parler de la part du Seigneur en ce jour. Sur le peuple sur lequel Dieu l'a établi comme Père, comme pasteur. Et je remercie aussi le Seigneur pour ta présence ce soir, Amen. Alors nous allons lire Jérémie chapitre 13, verset 23. C'est les deux textes que nous allons donner, les deux textes de base. Ensuite, nous citerons d'autres textes, plus nous commencerons à avancer. Jérémie 13, le verset 23. Jérémie 13, le verset 23. Ensuite, nous lirons 2 rois 6, le verset 24 jusqu'au verset 29. Jérémie 13, le verset 23. La Bible déclare « Un éthiopien peut-il changer sa peau ? » Disons « Un éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau ? » « Et un léopard s'étache de même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ? » Dans certaines versions, il est écrit « Pourriez-vous faire le mien, vous qui avez été livrés au mal ? » Alléluia. Deux rois, chapitre 6, le verset 24 au verset 29. Deux rois, chapitre 6, du verset 24 au verset 29. Ici, dans ce texte ici, Israël se retrouve assiégé. Le verset 24, deux rois, chapitre 6. Après cela, Ben Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famille. Tellement il avait assiégé la ville, il y eut une grande famille dans Samarie parce que les vivres n'entraient plus dans la ville et ils ont commencé à consommer tout ce qui allait à l'intérieur. Les prix ont monté et il n'y avait plus de quoi pour se nourrir. Et ils la serrèrent tellement, l'abbé déclare, qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cap de fiances de pigeons, 5 cycles d'argent. Donc il montre à tel point les choses étaient, les denrées alimentaires étaient montées en termes de prix. Alléluia. Parce qu'il n'y avait plus le ravitaillement de l'extérieur, la ville était assiégée. Ce qui était à l'intérieur, où les denrées, où la nourriture qui était dans la ville a commencé à finir et il y a eu hausse des prix. De sorte qu'il y a eu famine à Samarie. Verset 26. Et comme le roi passait sur la muraille, je prie que quelqu'un puisse passer aussi sur sa muraille, parce que les murailles c'est les défenses de la ville. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, « Sauve-moi, ô mon roi, mon seigneur ! » Le roi a d'abord pensé qu'il lui demandait sûrement de la nourriture. Il dit, le roi lui répondit, « Si l'éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverais-je ? Avec le produit de l'air ou le produit du présoir ? » C'est-à-dire avec le blé ou avec le vin, parce que je n'ai rien à te donner. Et le roi lui dit quand même, « Qu'as-tu ? » Pour savoir le vrai problème de la femme. Et elle répondit, elle dit, « Cette femme-là ! » Le « là-là » veut dire que là où elle était, elle pouvait très bien voir la femme dont elle parlait. Donc elle a dit au roi, « Cette femme-là ! » En train de montrer même la femme en question. Il dit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils et nous le mangerons aujourd'hui. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, j'ai dit à la femme, cette femme-là qui m'avait dit, « Concluons ce pacte pour manger nos fils. » Je lui ai dit, « Donne ton fils et nous le mangerons. » Mais elle a caché son fils. Alléluia. Lorsque le roi a entendu cela, il a déchiré ses vêtements parce qu'il a compris que la famine avait frappé la ville d'Israël à un point où les mères ont commencé à manger et à consommer leurs propres enfants. Alléluia. Ce texte ici commence par déclarer qu'il y avait une très grande famine en Israël. Et à cause de cette famine, deux mères se sont associées. Elles ont conclu un pacte. Le pacte qu'ils ont conclu, c'est que tel que nous sommes là, nous devons commencer à consommer nos fils. Aujourd'hui, nous mangerons le mien. Demain, on mangera l'autre. Elles ont conclu un pacte. Mais malheureusement, ce pacte-là n'a pas réussi. Et le roi lui-même a détecté qu'il y avait un problème. Ce texte nous apprend que de la même manière, les hommes peuvent complir des pactes entre eux. Spirituellement aussi, il y a des personnes qui font des pactes. Des hommes qui font des pactes avec des esprits afin de recevoir certains bienfaits pour qu'ils puissent bénéficier de la richesse. Il conclut un pacte avec un esprit. De sorte qu'il a décidé, il lui décide de lui donner tous les mariages de la famille. Il décide de lui dire que chaque année, tu tueras une personne dans ma famille. Il y a des pactes comme ça qui existent. Et dans ce texte ici, vous verrez qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont conscientes du pacte en question. notamment les femmes mais vous verrez aussi les fils ou les enfants qui sont inconscients du pacte qui a été conclu. Néanmoins, ils ont subi les conséquences du pacte qui a été conclu sans qu'il soit présent. Sans même qu'ils aient donné un avis par rapport à ce pacte-là. Lorsque les pactes se sont conclu que ce soit celui qui est conscient de cela ou celui qui est inconscient de cela il risque de subir les conséquences de ces pactes-là s'il ne les refuse pas. L'enfant qui était ignorant de ce pacte l'enfant qui ne savait pas tout ce qui s'était passé a quand même subi les conséquences du pacte qui pesait sur lui à son insu. Voilà pourquoi je prie ce soir que tout pacte qui a été conclu dans votre famille sur lequel tu ignores tu ne sais pas toi tu vois seulement les finances compliquées toi tu vois seulement la maternité compliquée toi tu vois seulement le couple compliqué mais tout pacte qui a été conclu qui influence ta vie qui a été caché et dissimulé je prie que le ciel te le révèle et que tu ne sois pas ignorant et que tu ne subisses pas inconsciemment des conséquences des pactes qui ont été conclus dans la famille. Lève ta main droite dans la présence du Seigneur déclare qu'à partir de ce soir mes songes mes rêves sont prophétiques désormais je verrai tout pacte toute alliance qui m'engage qui est caché au nom de Jésus cela sera révélé au nom de que Dieu te le fasse rencontrer même au travers d'un songe même au travers des amis l'enfant était inconscient mais il a quand même subi les conséquences du pacte et je prie que Dieu t'accorde cette victoire au nom puissant de Jésus cette dame est allée voir le roi disant roi roi regarde j'ai un problème le roi lui a dit je ne peux pas t'aider parce que le roi pensait que c'était une question de famine il dit que puis-je faire si l'éternel lui-même ne te sauve pas le roi savait que dans ce genre de cas j'ai été établi sur Israël mais il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas apporter solution il faut qu'un autre roi un leader plus puissant puisse te sauver parce que moi je suis limité je prie que l'éternel puisse se lever et puisse t'accorder la solution sur les pactes alors que tu as parlé aux hommes alors que tu as essayé de te battre tu n'as pas trouvé de solution que le ciel puisse t'accorder le salut qui t'est réservé lorsque le leadership des hommes est bloqué le leadership du ciel continue à fonctionner lorsque le roi est incapable d'apporter solution le roi des rois peut apporter la délivrance alors je prie que le roi des rois se lève et qu'il te libère de tous les pactes de toutes les associations de tous les engagements qui ont été conclus et qu'il t'accorde la délivrance dans son nom de Jésus l'éternel lui-même est entré en jeu pour lui accorder la délivrance et lorsqu'il parle au roi il dit au roi cette femme-là m'a dit cette femme-là était un bon qui a fait que cette femme ou l'autre femme se retrouve dans une histoire compliquée il y a aussi des personnes comme ça qui sont des agents conscients ou inconscients qui sont autour de nous mais qui sont utilisés à leur conscience ou à leur inconscience afin que certaines réalités spirituelles qui planent sur nous puissent s'accomplir il y a des pactes qui réclament tes finances alors il y a qu'ils ont utilisé inconsciemment je prie que tout agent qui est en train d'agir autour de toi que ce soit de manière consciente que ce soit de manière inconsciente je déclare que cet agent n'accomplira pas les projets au non-puissant de Jésus même s'il est sous l'influence des puissances occultes il ne réussira pas ce qu'il est en train de faire il dit cette femme là et cela s'explique encore mieux l'enfant qui était inconscient voit la maman qui lui disait toujours mon enfant mon fils mère a changé les faces la maman a changé de face contre son fils l'enfant ne comprend pas mais maman qu'est-ce qui se passe les actions de maman sont guidées à cause d'un pacte qui est en train de la pousser parce qu'elle doit accomplir un pacte qui a été conclu ses actions ce n'est plus seulement elle mais elle est influencée par l'accomplissement d'un acte qui a été arrêté avec deux femmes au préalable je prie que toute personne qui est sous l'influence d'un pacte satanique d'une réclamation qui est en train de chercher des portes d'entrée dans ta vie je suis en train de l'éloigner et de désactiver tout ce qu'il va faire dans ta maison au nom de Jésus si tu le crois donne-moi un bon amère si tu le crois donne-moi un bon amère ces pactes-là lorsqu'ils sont conclus c'est là que vous verrez que certaines réalités commencent à descendre dans la famille de génération en génération parce qu'ils ont conclu un pacte avec un esprit on a décidé de donner les mariages pour que quelqu'un ait la gloire et des années et des années après on voit que les mariages commençaient à compliquer dans la famille on voit que les enfants commençaient à compliquer dans la famille on voit que les études sont devenues compliquées il y a des histoires bizarres dans les finances que Dieu te délivre des pactes au nom puissant de Jésus c'est à partir de là que le texte de Jérémie 13 le verset 23 entre en jeu le prophète Jérémie avait été envoyé pour dire au peuple d'Israël de se détourner de leur mauvaise voie parce que sinon l'éternel allait frapper pour le conduire en déportation alors lorsqu'il leur a parlé malheureusement le peuple n'a pas écouté ce que Jérémie disait ils ont continué dans leur péché et à partir de Jérémie 13 le verset 23 lui-même essaie de donner une image une explication du tableau qu'il rencontre dans son ministère prophétique il dit un éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau lorsqu'il le dit il sait que lui il est de teint clair parce que c'est un juif certains fois en Israël ils voyaient les éthiopiens les hommes de couleur noire venir alors il pose cette question est-ce qu'un éthiopien quelqu'un de couleur noire est-ce qu'il peut changer la couleur de sa peau il est vrai qu'aujourd'hui il est vrai qu'aujourd'hui aujourd'hui avec les hydropinons les gens tombent dans la dépigmentation et ils échangent alléluia il dit est-ce qu'un éthiopien peut changer la couleur de sa peau nous savons que c'est impossible il va plus loin il dit est-ce qu'un léopard peut enlever ses taches même si on lave le léopard avec du chaffel on le frottait comme on voulait on le nettoyait comme on voulait les taches ne partiront pas et il dit ceci de même pourriez-vous faire le bien vous qui êtes accoutumé au mal en fait il est en train de dire ceci que le mal que vous vous avez ne vient pas de vous mais c'est une question de nature de la même manière le léopard c'est sa nature d'avoir les taches de la même manière les tchopiens c'est normal qu'ils soient noirs de la même manière votre nature est livrée au péché mais quand est-ce qu'un homme reçoit sa couleur de peau quand est-ce qu'un léopard reçoit ses taches le léopard reçoit ses taches lors de sa naissance s'il est né d'un léopard s'il est né d'un léopard il aura les taches d'un léopard s'il est né d'un papa éthiopien il aura la couleur noire des éthiopiens en fait le vrai problème que Jérémy essaie de relever c'est que le problème qui est avec le peuple d'Israël n'a pas commencé avec eux mais c'est un problème qui est héréditaire qui est générationnel le péché qui est votre nature de refuser d'écouter la voix de Dieu ça ne vient pas seulement de vous voilà pourquoi Jésus n'a jamais réglé le problème du péché à partir de Moïse il n'a pas commencé à régler le problème du péché à partir d'Abraham il est rentré jusque vers Adam parce qu'il s'est appelé lui-même le second Adam afin de corriger là où le péché avait commencé et la nature pécheresse était entrée si par le sang d'Adam les hommes ont été liés au péché par le sang de la nouvelle alliance du second Adam nous sommes affranchis du péché donc le problème ici c'est une question générationnelle et d'héritage Jérémy essaie de poser un problème qui est un problème dans la généalogie qui est un problème dans l'héritage et le seul moyen ou le seul moyen qu'un Nechopien peut changer la couleur de sa peau le seul moyen pour qu'un Léopard puisse enlever ses tâches c'est de se déconnecter de sa lignée de Léopard et se déconnecter à une autre lignée qui n'a pas de tâches cette déconnexion et cette connexion c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance c'est à dire accepter Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur c'est à partir de cet instant que nous nous déconnectons de l'héritage de nos familles et nous commençons à hériter un héritage plus glorieux en Jésus Christ je prie que le ciel te déconnecte de tout héritage qui se sont attachés à ta vie au nom de Jésus c'est très simple de savoir et de reconnaître les liens de sang ou les pactes conclus dans votre famille vous pouvez faire cet exercice vous prenez juste un tableau vous mettez tout ce que vous voyez de pas clair ou de pas nette dans la famille de votre mère tu prends un autre tableau tu dresses tout ce que tu ne vois pas clair dans la famille de ton père tu prends un autre tableau tu dresses tout ce que tu ne vois pas clair dans la vie dans la famille restreinte c'est à dire ton père ta mère et tes propres frères et tes propres soeurs et puis tu prends une dernière case tu commences à énumérer maintenant les choses que tu ne vois pas clair chez toi-même tu verras qu'à plus grande pourcent plusieurs choses que tu vas écrire chez toi soit tu les retrouveras dans la famille restreinte soit tu les retrouveras dans la famille de maman soit tu les retrouveras dans la famille de papa voilà pourquoi je prie que tu ne sois pas la reproduction de la vie de quelqu'un au nom de Jésus et ces choses-là se transmettent par le sang se transmettent par la lignée se transmettent par la lignée nous allons parler brièvement de quelques types de sang ensuite nous allons prier quelques types de sang le premier sang pour lequel nous allons prier c'est le sang maudit dis avec moi le sang maudit le sang maudit c'est quoi la malédiction la malédiction c'est un appel à la puissance ou à une puissance satanique pour faire du mal à quelqu'un dans le but de lui causer de la souffrance ou du malheur c'est un appel à une puissance satanique pour faire du mal à quelqu'un dans le but de lui causer la souffrance ou le malheur deuxième définition que nous pouvons donner de la malédiction c'est tout souhait ou tout démarche de quelqu'un pour nuire à la vie d'une personne par la parole par la sorcellerie ou par la magie le sang maudit c'est des sangs pour lesquels les hommes ont parlé et ce sang s'est transmis de génération en génération et les paroles ont suivi tous ceux qui portent ce sang-là nombre chapitre 22 nous parle de Balaam Balak est venu voir Balaam il lui dit maudit le peuple d'Israël normalement si moi j'étais Balak et que je devais combattre les enfants d'Israël vu que moi je suis un ancien résident du pays dans lequel j'étais j'irais signaler les autres nations qui ont déjà habité là pour leur dire rassemblons nous soyons plus nombreux pour aller les combattre et les vaincre mais ils savaient qu'il y a certaines choses ça ne se résout pas avec la lance et la flèche il faut seulement que des paroles soient libérées lorsque ces paroles seront libérées sur ce peuple leur destruction va commencer je pourrais venir avec 5 soldats mais puisque la malédiction de la défaite est attachée à eux ils perdront quelle est la parole qui a été déclarée sur votre famille on a déclaré que les enfants mourront toujours à tel âge on a déclaré que les mariages vous vous divorcerez toujours on a déclaré que vos finances ne dépendront pas à un certain seuil quelles sont les paroles de malédiction qui avancent avec votre lignée avec votre sang je lève ma main dans la présence du Seigneur ce soir par la puissance du Saint-Esprit je déconnecte ton sang de toute parole de malédiction je déconnecte ton sang de toute parole de malédiction je répète je déconnecte ton sang de toute parole de malédiction qui ont été libérées de la famille de ton père ou de la famille de ta mère je te déconnecte de ce sang au nom d'eux dis avec moi Saint-Esprit ce soir je déconnecte mon sang de toute parole de malédiction de la famille de mon père de la famille de ma mère à partir d'aujourd'hui aucune de ces paroles ne s'accompliront dans ma vie dans ma santé dans mes études dans mes couples dans la vie de mon enfant nous le déclarons non d'eux si tu le crois acclame le Seigneur le sang maudit on a libéré des paroles ce soir je prie que ta vie soit comme un téléphone qui a coni tu vois le téléphone qu'on appelle ce téléphone à coni même si tu lui écris sur WhatsApp il ne saura pas si tu veux chercher une connexion sur Facebook un infrarouge sur le rapport si tu veux l'avoir sur Wifi même via Bluetooth il ne saura pas ton sang est en train de devenir comme un téléphone yaconi connexion n'yons son la parole de malédiction au nom de Jésus ils chercheront des connexions pour que ces choses arrivent dans ta vie mais je déconnecte ton sang au nom puissant de Jésus je déconnecte ta maternité au nom de Jésus je déconnecte tes finances au nom de Jésus je déconnecte tes études au nom de Jésus je déconnecte ton mariage au nom de Jésus je déconnecte tes études ta santé ta famille et tes enfants au nom de Jésus crie avec moi tes connexions aide moi s'il te plaît regarde ton voisin dis voisin ce soir tout ce qui est à moi est déconnecté des malédictions je sens qu'il y a à comprendre tes connexions à haut et à droite communique une fois s'il te plaît communique une fois s'il te plaît il y a des voisins ce soir tout ce qui est à moi est déconnecté tes paroles de malédiction si tu le crois reçois-le au nom puissant de Jésus Alléluia déconnecte ta fille des paroles de malédiction la Bible déclare dans Genèse 9 le verset 25 on voit Noé maudire son fils Canaan parce que celui-ci avait vu sa nudité et n'avait pas agi de la même manière avec ses autres frères et on a vu cette malédiction avoir corps sur sa vie que Dieu t'en délivre au nom de Jésus deuxième type de sang nous avons parlé du sang maudit deuxième type de sang le sang attaché à des idoles de famille le sang attaché à des idoles de famille c'est quoi une idole l'idole c'est une figure une statue représentant une divinité et souvent est exposé à l'adoration ou même à des sacrifices parce qu'il reçoit des offrandes ou des sacrifices souvent nos ancêtres adoraient plusieurs images et plusieurs dieux ils adoraient les démons des arbres la forêt les lacs avec la civilisation qu'on a aujourd'hui c'est vrai qu'on ne vit plus pratiquement presque ces choses là mais soyez-en sûr mes frères et soeurs dans le Seigneur les pactes sataniques ne disparaissent pas parce qu'elles ont longtemps duré elles disparaissent parce qu'elles ont été brisées la même chose avec le péché le péché ne disparaît pas parce que ça a fait cinq ans que tu as péché même si tu n'as jamais dit à quelqu'un si tu ne t'es jamais repenti et que le sang de Jésus n'a jamais effacé spirituellement le péché est encore là parce que le péché ne disparaît que par le sang de Jésus alléluia et les idoles de famille c'est ce qu'on appelle généralement les loupemba les nkodia les machicha les kiteteles ce sont des fétiches ça peut être des calébases ça peut être quelque chose de famille mais qui représente les finances même fois qui gère même des fois les finances de la famille vous verrez dans certaines familles tout le monde il n'y a qu'une seule personne qui réussit financièrement tous les autres on les a bloqués de sorte que tout le monde puisse dépendre de celui à qui on a livré ces idoles de famille gèrent des fois les fidèles dans la famille ils gèrent les mariages dans la famille ils gèrent les maternités dans la famille ils gèrent les études dans la famille même si tu n'as jamais vu cette idole s'il est au village et que c'est une idole de famille elle sait retracer tous ceux qui portent le sang de la descendance voilà pourquoi vous verrez même lorsque vous mettez au monde l'enfant à l'hôpital il y a certaines personnes qui ont connexion à l'hôpital et vous verrez que certaines personnes viendront juste pour faire l'enfant à l'hôpital il n'y a plus que le père il n'y a plus de la clé il n'y a plus de la connexion parce qu'il y a l'humanité il faut tout créer connexion entre le sang de cet enfant qui est venu et les fétiches qui gèrent la famille parce que lui aussi doit entrer voilà pourquoi je prie le jour de la naissance de ton enfant celui qui doit venir celui qui doit venir dans le bâtiment mais où il faut qu'il y a il faut qu'il y a et à l'hôpital et à la maison ils ne créeront jamais ce contact au nom de Jésus crie avec moi des connexions ces fétiches des familles sont là qui gèrent les finances on le voit dans Jésus chapitre 17 le verset 3 à 5 la bible nous parle d'une mère qui a pris son argent qui a fabriqué une idole après avoir pris l'idole elle transmet à son fils Mika le fils lorsqu'il prend l'idole à un moment il gère l'idole il prend aussi il laisse à son petit fils les idoles en question généralement travaillent de génération en génération parce qu'on les lègue celui qui gérait l'idole sera les gars qui sent que sa fille est en train de partir il doit laisser cela à quelqu'un d'autre qui verra et gérera le culte pour cette idole voilà pourquoi il y a une famille il y a une famille il y a une famille il y a une génération et l'indique avec les liens de sang ce qui concerne les idoles il y a aussi ce qu'on appelle les initiations je sais que dans ta maison aucun de tes enfants ne sera initié à cause d'un lien de sang aucun de tes fils et de tes filles est né ne sera initié par les fétiches de la famille au nom de Jésus ton mari ne sera pas initié par ces choses que ce soit volontairement ou involontairement consciemment ou inconsciemment par coco tate au nom de Jésus quelqu'un m'a raconté un rêve l'autre jour il dit qu'il était à la maison il fait un rêve il voit deux personnes ils étaient au nombre de quatre mais deux personnes qu'il reconnaissait c'était vraiment des aînés dans la famille et ces personnes là tout le monde sait même dans la famille et il a vu deux autres personnes avec eux il les a vu dans son salon assis avec eux ils ont pris de l'argent nous voulons te donner de l'argent et lui même dans le rêve je ne sais pas il a senti comme si on voulait l'initier quelque chose lui a seulement dit on veut l'initier il a dit attendez d'abord je vais aller acheter acheter du sucré à l'extérieur ça c'est dans le rêve il est sorti il a acheté le sucré et pendant qu'il buvait son sucré il se disait je ne vais pas rentrer là-bas là-bas j'ai l'impression qu'il veut l'initier et puis il s'est réveillé en fait lorsqu'il a acheté son sucré c'était seulement une image de Dieu pour lui dire que toi ton argent viendra de toi-même et de ta propre poche ça ne viendra pas des fétiches on a voulu l'initier par un songe à son insu si jamais il prenait cet argent d'autres choses allaient souver je ne sais pas quoi ce que rêvent tes enfants mais moi je sais une chose aucun de tes enfants ne sera initié et ne portera le poids d'un fétiche de famille ta femme ne sera jamais initiée ton mari ne sera jamais initiée tes frères ne seront jamais initiés lève ta main droite dans la présence du Seigneur déclare Saint-Esprit je déclare dans ma vie dans ma famille dans mes enfants personne ne sera initié au fétiche de famille je déconnecte mes enfants mon mari ma femme dans la liste des héritiers des fétiches de famille au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus que l'éternel t'accorde cette délivrance au nom de Jésus si tu es là nous refusons cet héritage par le lien de sang il le reçoit donc par héritage comme initiation Ezekiel 20 verset 4 à 7 est en train de nous révéler quelque chose lorsque Moïse était en Égypte Ezekiel est en train de dire que lorsque Moïse était allé voir les enfants d'Israël en Égypte pour leur dire l'éternel votre Dieu m'a envoyé pour vous délivrer pour vous faire sortir de l'Égypte Ezekiel démontre quelque chose qu'Exode n'a pas écrit Ezekiel dit que Dieu par Moïse ce jour-là avait dit à Moïse de dire au peuple enlevez vos idoles et revenez à l'éternel mais ce jour-là ils avaient refusé ils avaient gardé leurs idoles les familles ont gardé leurs idoles je prie au nom de Jésus qu'aucun de tes enfants ne puisse hériter de cela au nom de Jésus qu'aucun de tes enfants ne puisse recommencer avoir cela au nom puissant de Jésus dis avec moi je déconnecte mon sang mes finances mon argent mes relations de toute influence de l'idole de ma famille à partir d'aujourd'hui à partir d'aujourd'hui rien de ce qui est à moi rien de ce qui est à ma famille ne sera sous l'influence des fétiches de famille nous le déclarons en deux yes troisième sujet pour lequel nous allons prier troisième type de sang et par là nous allons terminer le sang attaché à un hôtel satanique le sang attaché à un hôtel satanique l'hôtel c'est quoi généralement c'est un lieu où a été contracté un pacte c'est un endroit où on vient aussi offrir des sacrifices à un dieu c'est à dire accomplir les engagements pour satisfaire l'esprit ou la personne avec lequel on a conclu le pacte parce qu'on apporte les sacrifices sur l'hôtel Lévitique 20 le verset 2 est en train de parler de cela Lévitique 20 verset 2 dans ce texte on nous parle de Moloch un dieu païen ce dieu là réclamait pour son sacrifice qu'on offre toujours des enfants le dieu Moloch réclamait des sacrifices des enfants et sur son hôtel il était précis dans ce qu'il fallait pour qu'on puisse remplir les engagements pour satisfaire le dieu en question on ne devait que placer des enfants sur l'hôtel et Dieu était contre les enfants d'Israël parce qu'ils accomplissaient ce culte là envers un dieu païen les hôtels sataniques ce sont des endroits où l'on vient placer tout ce qui a été réclamé par un esprit afin de réclamer ou de satisfaire le pacte lorsqu'on voudra que le sang puisse être versé dans la famille on viendra placer les enfants là lorsqu'on voudra que les mariages partent on viendra placer le mariage là je prie que rien de ce qui est à toi ne puisse être utilisé pour satisfaire un pacte quelconque qui a été conclu s'ils ont dit qu'ils donneront l'intelligence des enfants ils ne prendront jamais l'intelligence de tes enfants les hôtels sataniques c'est à ces endroits qu'on vient prendre ce qui a été demandé pour les placer afin que cela puisse respecter le pacte qui a été conclu si on a réclamé les mariages ce n'est pas le tien qu'on va placer si on a réclamé la maternité ce n'est pas ta maternité qu'on va emmener là-bas si celui qui prélevé Abandia a prélevé Aya a prélevé Aya a prélevé sera commis à Yoho il faut écart au nom de Jésus lève ta main droit dans la présence du Seigneur déclare Saint-Esprit ce soir je déconnecte tout ce qui est à moi mon argent mes relations ma santé mon couple mes enfants de tout hôtel satanique afin que cela soit sacrifié à partir d'aujourd'hui rien de ce qui est à moi ne sera plus sacrifié pour satisfaire un pacte dans ma famille nous le déclarons non d'eux nous le déclarons non d'eux lorsqu'ils viendront prendre ils ne prendront rien dans ta maison cette femme elle-même l'avait comprise c'est vrai qu'elle elle était mauvaise parce qu'elle avait poussé son ami à conclure un pacte mauvais mais la Bible déclare que lorsqu'ils ont mangé le premier enfant l'autre femme est venue le second jour pour qu'on puisse manger l'enfant de la seconde femme la Bible précise la deuxième femme avait caché son enfant la première était allée voir le roi pas parce que le pacte n'était plus en vigueur mais parce qu'elle ne retrouvait plus le fils qui devait être sacrifié c'est vrai que c'était dans un mauvais sens mais c'est vrai que cette vérité aussi nous prouve que lorsque Dieu sait cacher tes finances ils ne viendront jamais prélever pour les amener vers les hôtels je prie que tout ce qui est à toi soit caché au nom de Jésus que tes grossesses soient cachées que ton argent soit caché que ton intelligence soit cachée que tes enfants soient cachés car nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes ils chercheront ils chercheront ils se fatigueront et ils ne verront alléluia ils ne verront absolument rien juste chapitre 6 le verset 25 nous parle même de Gédéon qui a renversé l'hôtel de son père il a renversé cet hôtel parce que normalement puisque c'est le père qui a fait l'hôtel il devrait normalement le léguer à ses fils mais Gédéon refuse cet héritage il renverse cet hôtel et après avoir renversé cet hôtel il bâtit l'hôtel de l'éternel et il a offert sur l'hôtel de l'éternel je prie que rien de ce qui est à toi ne soit sous l'influence d'un prélèvement au nom de Jésus et je me lève contre toute personne qui vient prélèver celui qui est en train de chercher forcément celui qui est en train de chercher forcément pour que le mariage n'est là que tout celui qui vient prélèver pour prendre le maître sur l'hôtel au nom de Jésus il ne prendra rien au nom de Jésus il ne prendra rien au nom de Jésus je déclare que ses mains sont trouées nous le déclarons au nom d'eux est-ce que tu peux te lever nous allons prier maintenant est-ce que tu peux te lever nous allons prier maintenant hallelujah est-ce que tu peux battre tes mains d'abord pour acclamer Jésus avant qu'on commence à prier est-ce que tu peux battre tes mains pour acclamer Jésus acclame Jésus acclame la présence de Jésus ce soir acclame la grandeur de Jésus ce soir acclame l'autorité de Jésus ce soir acclame la puissance de Jésus ce soir il a effacé l'acte dans les ordonnances nous condamner aucun nom n'est plus grand que le nom de Jésus aucune autorité n'est supérieure qu'à celle de notre roi est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus oui acclame le nom du Seigneur acclame Jésus acclame Jésus nous le déclarons non deux nous allons commencer à prier pour les malédictions dans le sang toutes paroles de malédictions qui ont été libérées sur ma descendance au nom de Jésus ce soir je me déconnecte je déconnecte mes enfants je déconnecte mon mariage je déconnecte ma santé je déconnecte mes finances je déconnecte 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 que ce soit de la famille de ton père que ce soit de la famille de ta mère oui je déconnecte je déconnecte je déconnecte mon mariage je déconnecte mon ministère je déconnecte mes finances je déconnecte la croissance de mes enfants je déconnecte ma maternité je déconnecte Au nom de Jésus, aucune puissance n'aura de l'influence sur ma vie N'aura de l'influence sur mon ministère Au nom de Jésus, oui ce soir, oui ce soir, je m'ai fait à cela Je m'ai fait à cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus Aucune influence satanique, aucune influence de sang Au nom de Jésus, n'a de pouvoir sur ma vie N'a le pouvoir sur ma vie Yes, 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 yes Déconnecte ton sang, déconnecte tes finances Tes paroles de malédiction qui ont été libérées sur la lignée Déconnecte tes relations, déconnecte ta famille Déconnecte ton mari, tes paroles qui ont été libérées sur la lignée Cela n'aura aucun effet, aucun effet sur ta vie Déclare-le au nom de Jésus Déconnecte ton mari, tes paroles qui ont été libérées sur la lignée Déconnecte ton mari, tes paroles qui ont été libérées sur la lignée Déconnecte ton mari, tes paroles qui ont été libérées sur la lignée Déconnecte ton mari, tes paroles qui ont été libérées sur la lignée Déconnecte ton mari, tes paroles qui ont été libérées sur la lignée Déconnecte ton mari, tes paroles qui ont été libérées sur la lignée Déconnecte ton mari, tes paroles qui ont été libérées sur la lignée Zala sérieux s'il te plaît, Zala sérieux s'il te plaît Tu es en train de négocier ta délivrance en ce moment Ozozabu, kangolamino nangbonga, oyo Yes, 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 yes Nous le déclarons au nom d'eux, Jésus Au nom d'eux, nous allons prier pour nous déconnecter de toute influence des idoles de famille sur nos vies Tes finances ne peuvent pas être gérées par une idole de famille Ton mariage ne peut pas être géré par une idole de famille Tu vas déconnecter ton sang Déconnecter tes finances De l'influence d'une idole Est-ce que tu peux battre tes mains après moi, Seigneur Jésus ? Seigneur Jésus, par la puissance de la croix Et par le nom de Jésus Je déclare que toute idole de famille Toute idole de famille Qui s'est levée Pour gérer ma santé Pour gérer mes finances Pour gérer mon mariage Pour gérer mes études Pour gérer mes enfants Ce soir Ce soir Je déconnecte Toute la vie Ma famille De toute gestion Des idoles Des familles Au nom de Jésus 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 Allez déclare-le au nom de Jésus Maboko, 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 Maboko Déconnecter ma finances Nous avons été loin Je crois ce que le pasteur Patrick nous dit Téléman, Liban Maboko, Maboko, Maboko Déconnecter santé Déconnecter relation Et là-bas Déconnecter Déconnecter les études De tes enfants De cet hôtel Déconnecter la santé De cet hôtel Ma idole Ma culte Déconnecter De cet hôtel De cet hôtel De cet hôtel Déconnecter Maboko, Maboko, Maboko Déconnecter au nom de Jésus Déclare qu'aucune idole ne va gérer ma santé Aucune idole ne va gérer mes relations Parce que dans le cas Il ne faut pas le regard de l'homme marié Il n'y a pas l'homme marié Il n'y a pas l'homme marié Il n'y a pas l'homme Il n'y a pas l'homme Il n'y a pas l'homme marié Il n'y a pas l'homme marié Il n'y a pas l'homme marié Déconnecter tes enfants De toutes idoles Déconnecter tes enfants De toute gestion Par des idoles Re, bébé, 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 bébé Re, bébé, 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 bébé Godia, famille Ego, jerem, bongo, na yote Ki, tele, tele Ego, jerem, mariage, na yote Machicha Ego, jerem, bano, na yote Kale, bas, wanan, zung, wwa, famille Ego, jerem, sante, na yote Re, bébé, 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 bébé Bébé, bébé, bébé Bébé, bébé Mela Iniciation Nandoto Osobeta Maboko Osobeta Maboko Tele Mela Bako Longolo Zemi Na boutou Nandoto Te Yes Bako Ibobana Na bandoto Te Yes Bako Libanda Maboko 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 Bako Bako Bloke Augmentation Sale Rwana Ten Aboutou Nandoto Refuse cela Nandoto 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 Shandara Bababa 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 Tobon Nelibo Nandoto 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 Maintenant nous allons prier Par des liens de sang Refuser toute initiation Qui peut se faire dans nos vies Et dans la vie de nos enfants Personne dans nos vies Et dans la vie de nos enfants A quoi hériter Na héritage Na Elo Kouana Obabengi Ido Yafami Ndungwa Fami Kale Basa Fami Banan Obaro Zwangote Que ce soit de manière consciente Que ce soit de manière inconsciente Bako Zwangote Au nom de Jésus Au nom de Jésus Ton mari ne va pas hériter de ces choses là Ta femme ne va pas hériter de ces choses là Yes Ton fils et ta fille aînés Ne vont pas hériter de ces choses là Meme bako Kouana Meme bako Kouana Alléluia Est-ce que Robert Tama Boko Kouana Kouana Koulo Yes Par la puissance de la croix Par la puissance de la croix Au nom de Jésus Au nom de Jésus Que toute initiation Que toute initiation Qui doit se faire Qui doit se faire Dans ma maison Dans ma maison Dans la vie de mes enfants Dans la vie de mes enfants Dans la vie de mon mari De mon mari Dans la vie de ma femme De ma femme Na bako Kouana Dans ma descendance Je le refuse Je le refuse Je le refuse Je refuse Allez commence à déclarer Au nom de Jésus Refuse les initiations Ton mari ne sera pas initié Yes Ta fille aîné Ne sera pas initié Et Rabba Santa Ton fils aîné Ne sera pas initié A kondimangon La n'dotote Inicé Na kin Numba Inicé Na kin Kita Kota La ban Ndota ban Maboko 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 Yes 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 Les bandages Refuse les initiations Dans ta maison Maboko 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 Inicé Inicé Nous refusons cet héritage Nous refusons cet héritage Au nom de Jésus Nous refusons cet héritage Au nom de Jésus L'ongola ban Nana On a liste à héritier On va qu'on a hérité Bilo Kowana Je sors mon enfant Des listes d'héritage Mes descendants Je sors mes descendants Des listes d'héritage Même Oyo ban Nana Nuna On va bo Tite Bako Bilo Kowana Yes Dans ma lignée Dans ma lignée Personne n'entrera Dans ces choses Personne n'entrera Dans ces choses Personne n'entrera Dans ces choses Reba Shata Rabase Reba Sende Reba Sebe Bebe Bebe Rimpon Robos Sodo Robose Reba Shende Reba Sagaba Yamacha Tobon Delibo On en deux Jésus On en deux Lève ta main droite seulement Déclare avec moi Seigneur Jésus Seigneur Jésus Par la puissance de la croix Par la puissance de la croix Je déconnecte Je déconnecte Mon sang Mon sang De toute idole De toute idole De tout fétiche De tout fétiche Des familles Des familles Ezala Awa Ezala Namboka Ezala Namboka Mes enfants Mes enfants Ma santé Mes études Mes études Mon mariage Mon mariage Sont déconnectés Sont déconnectés De toute influence De toute influence Des idoles Des idoles Au nom d'eux Jésus Au nom d'eux Au nom d'eux Jésus Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur encore ? Yes Nous allons prier et nous continuons maintenant toujours à prier Yes Le son attaché à des hôtels sataniques Oh yes Nous avons dit des hôtels Et c'est là où on vient prélever pour faire des sacrifices Et accomplir des pactes Ce qu'il fallait Que l'esprit Enobaba Il te repassait Mabala C'est sur l'hôtel qu'on viendra placer les mariages Mais toi ton mariage ne sera jamais sur cet hôtel là Lorsqu'on avait décidé que tu repassait Mayel et Habana Mayel, Habana et Goya sur cet hôtel là Mais jamais l'intelligence de tes enfants ne viendra sur cet hôtel Tu es en train de déclarer Que tout ce qui est à moi Ne se retrouvera jamais sur un hôtel pour être sacrifié Est-ce que le rôle est de l'hôtel aussi Malheureusement Par la puissance de la croix Au nom de Jésus Je déconnecte Tout ce qui est à moi Des sacrifices À un hôtel satanique À partir d'aujourd'hui Rien de ce qui m'appartient Ne sera sacrifié Ne sera donné Pour satisfaire Un pacte Qui a été conclu Dans ma famille Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Allez commence à le déclarer maintenant On ne prendra pas ton argent Et on le placera sur un hôtel Si on doit sacrifier et sacrifier le sang Ce n'est pas ton enfant qu'on va emmener sur l'hôtel Ce n'est pas tes études S'ils avaient dit C'est pas tes études Déclairene le nom de Jésus On s'est déclaré On s'est déclaré Pris sérieusement au nom de Jésus Rien de ce qui est à toi ne sera prélevé Ne sera arraché Ne sera pris Pour respecter un engagement qui a été pris spirituellement Pour respecter un engagement qui a été pris 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 Déclare le nom de Jésus Déconnecte tes enfants Déconnecte ta maternité Des hôtels sataniques Si vous avez sacrifié la maternité Ma maternité n'est pas sacrifiée G-T-R.B.B.B.B.B.B.B.B.exe G-T-R.B.B.B.B.B.B.B. Déconnecte au nom de Jésus 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 Toi tu ne peux pas être sacrifié Ce qui est à toi ne peut pas être sacrifié Ça ne peut pas être donné pour satisfaire un pacte Que ce qui est à toi qui a été sacrifié On ne viendra pas foller ton mariage On ne viendra pas foller ton alliance On ne viendra pas foller ton enfant Tu es seulement en train de refuser Tout prélèvement satanique dans ma vie Alléluia Pour satisfaire un hôtel Je veux et tu vas refuser Les prélèvements sataniques dans ta vie Est-ce que tu peux battre tes mains après moi Seigneur Jésus Ce soir Je refuse Tout prélèvement Spirituel Satanique Dans ma vie Rien de ce qui est à moi Ne sera pris Ne sera volé Ne sera arraché Ne sera livré Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Ce qui est à moi Est à moi Et reste à moi Allez commence à le déclarer au nom de Jésus Refuse les prélèvements dans ta vie au nom de Jésus Déclare le nom de Jésus Déclare le au nom de Jésus Déclare le au nom de Jésus Rien de ce qui est à toi Ne sera prélevé Rien de ce qui est à toi Ne sera prélevé On ne prendra pas l'intelligence des enfants Parce que j'ai le nombre d'années 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 A vivre Après mon coup Personne ne viendra prélever Mes nombres d'années De vie Personne ne viendra Prélever ma vigueur Libanda tosobonne de le nom de Jésus Libanda tosobonne de le nom de Jésus Tosobonne de le nom de Jésus Personne ne viendra prélever au nom de Jésus Personne ne viendra prélever au nom de Jésus Personne Nous déclarons au nom de Jésus Maintenant nous allons nous lever contre cette personne Qui gère et qui va prélever pour les amener sur l'hôtel Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui doit organiser pour que le culte soit fait Et que l'esprit doit recevoir ce qu'il avait conclu Il y a spirituellement quelqu'un qui fait toujours ce pont là Nous allons déclarer que toute personne Qui vient prélever dans nos vies Que l'on a fait cette personne Que l'on a fait cette personne Cette personne a fait cette personne Oui Les gens qui l'Abi déclarent Ils viendront par un seul chemin Mais ils fouilleront par un Cet chemin Tout n'est pas ce qu'il a fait Parce que quand ils viennent On ne sait pas ce qu'il a fait fouiller Hallelujah Nous allons prier au nom de Jésus Que tout celui qui vient prélever Qu'il fuit par cette chemin Lorsqu'il viendra chez les enfants Qu'il fouille Lorsqu'il viendra voir les finances Qu'il fouille Seigneur Jésus Toute personne Qui vient prélever Dans ma vie Dans ma santé A partir d'aujourd'hui A partir d'aujourd'hui Il rentrera les mains vides Il rentrera les mains vides Allez commence à battre tes mains Au nom de Jésus Sois sérieux Sois sérieux Toi ça a côté les mains Te reclôturer bientôt Toi ça a côté les mains Si que tes mains Te reclôturer bientôt Toi ça a côté les mains Téléma 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 Tobone là Est-ce que quelqu'un peut être debout Et nous acclamons seulement Le Seigneur Bando Bete la kakayesu ma boku Bando Bane merci Tote l'embisonnyos Bando Bane kakak merci Bando Bane merci Le basse situation est fini Le Bane reçoit la gloire Na olu ka muta wapeta Ma boku Ate mwanyage Na olu ka muta zo sote ya Ate mwanyage Kaka nengo zo sote wane Sengwaya na ndako na vino Kaka nengo zo pepa wana Moi j'ai l'abandazemi Kaka nengo